On va passer à la troisième séquence de notre, qui va être la plus longue, parce qu'elle est très très riche évidemment. Et là aussi vous pouvez intervenir, puisqu'il s'agit d'examiner son oeuvre, son oeuvre écrite, et également les influences qu'il a pu avoir sur certains d'entre vous dans vos propres travaux. Là, le voyant comme ça, tout à fait comédien, je voudrais préciser une chose, c'est qu'il m'a amené un jour un auteur, Marc Chevalier, qui dirigeait un cabaret qui s'appelle L'Ecluse, où avaient débuté Ferré, Brel, Barbara, etc. Et donc j'ai publié un beau livre à la découverte, qui s'appelle « Mémoire, non pas d'un métro, mais Mémoire d'un cabaret », L'Ecluse, et évidemment il a rédigé la préface de ce livre-là. Donc comme le disait aussi Daniel tout à l'heure, il a préfacé François Villon, c'était son premier livre entre guillemets, qui s'est vendu à plus de 6 000 exemplaires au club du livre, c'était très très bien payé. Ensuite, il a préfacé « La quête du Graal », et on aura un extrait tout à l'heure, peut-être, si on a le temps, lu par Rémi, sur « Chrétien de Troyes ». Et donc il a aussi écrit plusieurs ouvrages, deux ouvrages sur les cow-boys et les indiens, qui sont absolument remarquables, et que j'essaye depuis 10 ans de faire éditer en un seul volume, sans succès. C'est extraordinaire, parce que ça se lit tout seul, c'est magnifique, c'est d'une très très grande intelligence. On en écoute un extrait maintenant ? Mais il ne faut pas ranger tes petits papiers, Rémi. Je lui dis mal à choisir un extrait, parce que j'avais envie qu'on lise tout le livre, il est vraiment extraordinaire. Et c'est remarquablement documenté, il n'y a aucune note, ça se lit tout seul. Il l'a écrit pour ses deux fils, pour raconter la vie des cow-boys et des indiens. Mais lui-même, quand il était enfant, aimait beaucoup les indiens, et il avait pris un pseudonyme, il s'appelait Lecoq. Et donc ses parents, enfin pas son père, qui était psychorigide comme vous avez compris, mais sa mère, réussissa à l'appeler Lecoq de temps en temps. Bon, c'était son nom de code, et il s'est énormément documenté. On ne sait pas où, puisque en fait, dans ses livres, il n'y a pas de bibliographie. Mais on sent une culture énorme. Je lui ai demandé, c'est ça, voilà. Je lui ai demandé du reste s'il lisait l'anglais, parce que c'est des sources de première main. Et il était assez imprécis là-dessus. Bon, n'empêche qu'il a eu comme fils spirituel Philippe Jacquin, qui est devenu, vous voyez qui c'est, enfin c'est devenu le spécialiste français du monde des cow-boys et des indiens. Et à chaque fois, Philippe Jacquin, qui est mort prématurément, revendiquait sa filiation avec Roger Henri Guéran. Et dans la voix nue que j'ai faite, il cite Philippe Jacquin en disant, c'est plus moi maintenant, il y en a un qui est très très bien. Alors vous allez voir un extrait, vous allez entendre un extrait. Non, tu lis que ça. L'année même de l'assassinat d'Henri IV, son protecteur, Champlain, est à Paris pour se marier. Le 30 décembre 1610, il épouse à Saint-Germain-le-Xerrois Hélène Boulay, fille d'un secrétaire de la Chambre du Roi. Son âge traitant, 12 ans, ne l'empêcha pas de recevoir une dot fort substantielle, puisqu'elle se montait à 4500 livres. Comme Hélène est calviniste, Champlain la confie aux religieuses Ursulines, qui vont l'instruire dans la religion catholique, et repart au Canada, sa seule passion. Auparavant, il avait été bien accueilli par le jeune Louis XIII, alors âgé d'une dizaine d'années, et qui s'intéressa vivement au récit de la bataille avec les Iroquois. Champlain lui présenta un Indien de 20 ans, nommé Savignon. Il avait débarqué à Honfleur, à la suite de son maître, armé de sa hache et de sa lance. Installé dans une bonne chambre, il partit se promener sur les toits à l'ébahissement des badauds. Il s'était confortablement tenu à table, et n'avait mangé que la salade avec ses doigts. Mais dormir dans un lit lui avait paru trop doux, et il s'était installé sur le plancher, roulé dans une couverture. Le roi ne l'impressionna guère, un enfant, pas plus que le spectacle de Paris. Toutefois, il n'aimait pas traverser les ponts, et le demi-jour des églises l'inquiétait. Par contre, le luxe du Louvre lui plut, et il fut très sensible au charme des dames de la cour. Quand il repartit pour le Canada, en masse 1611, il parlait le français presque couramment, et le comprenait fort bien. Il retrouva sa famille, et raconta son merveilleux voyage, tandis qu'Étienne Brûlé, jeune français laissé par Champlain chez les Hurons pour apprendre leur langue, s'habillait en sauvage, et feignait de ne plus savoir un mot de sa langue maternelle. À cette époque, Champlain n'était que le représentant d'une compagnie créée pour le trafic des fourrures. Or, il rêvait de diriger vers le Canada des convois de solides colons décidés à mettre le pays en valeur. Il dut se contenter de six familles par an, parfois même beaucoup moins. Mais Champlain n'était pas homme à se décourager. En attendant que la métropole voulut bien se rendre à ses raisons, il engagea l'avenir en fixant une politique indigène qu'on lui reprocha beaucoup par la suite. Il contracta alliance avec les Hurons, ses plus proches voisins. À cette époque, ceux-ci étaient aussi puissants que les Iroquois, et surtout, Champlain vivait tout près d'eux, sur la rive nord du Saint-Laurent, alors que la confédération iroquoise n'osait pas encore trop s'aventurer sur les bords du fleuve. Comment Champlain, qui ne disposa jamais d'une troupe de plus de 20 hommes, aurait-il pu imposer la paix aux Indiens, qui se battaient depuis des années ? Si les guerres entre les indigènes ne cessèrent qu'à de rares moments, c'est leur anarchie fondamentale qui en fut la cause. Et plus tard, l'hostilité franco-anglaise, chacun des deux ennemis ayant intérêt à se trouver des alliés parmi les naturels du pays disputé. Merci Rémi. C'était juste pour montrer que c'est une chronique tout à fait passionnante et très très bien documentée, avec, comme je pense, on va tous être d'accord là-dessus, une des qualités de son écriture, une absence totale de jargon, une écriture directe. Et on va voir là dans un autre exercice que certains, j'imagine, d'entre vous ne connaissent pas, c'est pour ça que je suis ravi de le présenter, c'est Roger Henri Guéran, co-auteur d'une BD. Daniel. A toi de... Alors Stéphane aussi, maintenant il faudra voir les images. Et tu comment ? Tiens pour le micro. Merci. Bien, deux mots sur la façon dont, effectivement, Roger Henri est devenu auteur de bande dessinée. Il le doit, et je le dois, à Victor Bourreau, qui est dans la salle ici, qui, à cette époque-là, était responsable de l'Union régionale des organismes HLM et de Bretagne, qui devait organiser le congrès national, qui est le plus grand congrès qui se tient en France tous les ans. Plus de 5 000 personnes, c'est absolument gigantesque. Et donc, ordinairement, on remettait aux congressistes, dans la traditionnelle petite valise, que récupérait si technologiquement Roger Henri, qui avait un nombre de petites valises de congrès HLM considérable et qu'il avait toujours à la main. On remettait, bon, quelques documents issus de l'Office du tourisme local et éventuellement quelques biscuits caractéristiques de la région. Or, Victor Bourreau avait décidé, lui, d'offrir quelque chose de plus marquant. Et il avait eu l'idée, donc, d'une bande dessinée restituant l'histoire du logement populaire. Parce que Roger Henri s'intéresse au logement populaire et pas seulement au logement social. Il alternait les deux termes. Et donc, Victor Bourreau, qui nous connaissait, ainsi qu'Alain Goutal, qui est le dessinateur de cette BD, nous a réunis en ignorant que l'on se connaissait. En tout cas, moi, je connaissais les deux autres. J'avais donc connu Roger Henri, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, Alain Goutal, j'avais collaboré avec lui à Combat Breton, une feuille autonomiste et autogestionnaire trop tôt disparue. Donc, l'alchimie a fonctionné assez rapidement. Et nous avons voulu faire quelque chose qui pouvait être utilisé aussi à des fins documentaires, par exemple, dans les écoles. Bon, l'histoire est tout à fait simple. C'est le parcours résidentiel d'une famille. On va voir quelques images. Je ne sais pas comment l'avancement peut se faire. Voilà, si, voilà. Bon, donc, cette histoire qui est celle d'un couple, Yves Gégou et Annick Lescope, commence lors de l'exposition de 1937, à Paris, dans le pavillon de la Bretagne, qui était d'un pavillon assez spectaculaire, avec notamment ce totem celtique. La langue bretonne avait été interdite par les organisateurs dans le pavillon. Elle était donc sur ce totem où, en breton, il était dit « rien ni personne ne nous empêchera d'atteindre notre but ». Et autre conflit avec les organisateurs, et c'est pour cela que ça intéressait Roger Henry, c'est que dans ce pavillon, les organisateurs auraient voulu voir une traditionnelle auberge de campagne, comme ça avait été le cas pour le pavillon de 1925. Et les organisateurs bretons avaient organisé, eux, au contraire, un appartement synthétique dans un immeuble collectif de Rennes, en conviant tous les créateurs de mobiliers et tous ceux qui s'étaient engagés dans la rénovation de l'ordinaire breton à produire des pièces qui sont venues alimenter cet appartement, dans lequel il y avait même une salle de bain, ce qu'il y avait beaucoup des plus organisateurs qui voulaient l'éliminer. Et il y avait d'ailleurs, il était expliqué qu'elle était bretonne parce qu'elle était équipée de matériel fait chez Chafoto à Saint-Brieuc. Et il y avait un petit écriteau qui disait aussi « la Bretagne est une terre de légende, que cette salle serve à détruire l'une d'entre elles ». Bien, donc, dans ce parcours résidentiel, il s'agissait de revisiter quelques opérations emblématiques en Bretagne, comme ici la ville de Jinglin, qui est la seule véritable cité-jardin qui a été réalisée en Bretagne, par Adolphe Le Gouélec, avec tout ce que l'on trouve dans cette cité-jardin, non seulement, bien sûr, le logement collectif et individuel, mais aussi le grand édifice accueillant le patronage, et puis une école également. Alors, je précise que dans cette BD, tous les édifices ont existé ou existent encore. Il y avait un travail documentaire extrêmement précis. Ici, nous voyons, par exemple, la ferme familiale dans laquelle était née la femme du narrateur. Eh bien, ces documents sont tirés du chantier 1425, commandités par Georges-Henri Rivière pendant la guerre. Donc, tous les édifices, sans exception, étaient parfaitement réels, y compris ces loquenous, ces loges qui ont existé en Bretagne jusqu'aux années 1950. Bien, donc, un travail documentaire très précis que j'ai fait avec Roger-Henri. A ce moment-là, il a été souffrant, il a subi une opération, donc on a beaucoup travaillé par téléphone, par fax, et le dessinateur a fait un travail tout à fait remarquable de précision. Alors, vous reconnaissez ici Roger-Henri, en obreau, racontant ses chasses dans une taverne. Bien, enfin, on ne va pas s'attarder sur toutes les planches. Mais donc, on passe aussi par des événements qui ont beaucoup marqué Roger-Henri, et qui ne l'auraient pas été, c'est-à-dire les bombardements des villes bretonnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les a connus, ces bombardements, à Saint-Nazaire d'abord, puis à Rennes. Et il s'en explique, d'ailleurs, effectivement, dans ses mémoires. Bon, il a supervisé aussi la réalisation de travaux de recherche, de monographie, sur le logement social à Rennes. Et notamment ici, cet édifice est tiré d'un ensemble qui est en train d'être, d'ailleurs, réhabilité actuellement, qui l'avait beaucoup intéressé. Donc, la destruction et la reconstruction de Brest, la vie en baraque. Et puis, les différentes options prises au moment de la reconstruction. Et notamment, à l'Orient, l'introduction d'une modernité qui, effectivement, était très nouvelle et que l'on retrouvait aussi, bien sûr, arrosée. Alors, il y a un petit débat tout au long de la BD entre l'homme qui est un partisan acharné de la modernité et sa femme qui est un peu plus circonspect et qui s'intéresse à des formes plus traditionnelles. Bon, les castors, ici. Donc, tous les événements un petit peu marquants qui ont séquencé l'histoire du logement populaire sont abordés. Bon, bien sûr, Gaston Bardet, heureux. Et puis, aussi, des choses moins connues, mais très intéressantes, des ensembles de logements réalisés par Jean Fauny, qui était l'architecte départemental des Côtes du Nord à l'époque. Et puis, vous voyez, bon, là, on saute, bien sûr, on ne passe pas toutes les planches. L'actualité avec, sans doute, l'opération la plus intéressante de Roland Castro, qui a été la transformation des bars du Quai de Rohan à l'Orient, où il a pu mettre en œuvre sa théorie sur le possible recyclage des éléments les plus brutaux du mouvement moderne. Et puis, cet ensemble réalisé à Brest par Edith Girard, qui avait été son étudiante et sa collègue, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on avait choisi cet ensemble. Voilà. Alors, une anecdote qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les Indiens. Il se trouve que le dessinateur, Alain Goutal, était aussi un passionné d'Indiens, et à la fin de cette production, nous sommes retrouvés à Yerguerre, à Saint-Servais, qui est une paroisse de la Bretagne la plus profonde, et là, Roger Henry a offert Alain Goutal une coiffure de chef indien authentique, qu'il possédait, et il a chanté, et paraît-il, c'était absolument authentique, il avait appris, je ne sais dans quelles conditions, un chant sacré des Indiens d'Amérique. C'était un grand moment, notablement. Alors, dans les anecdotes aussi concernant Roger Henry, ça me revient, donc j'en profite, il pratiquait, on se demandait s'il était libertaire tout à l'heure, il l'était, il pratiquait la redistribution. Alors, j'espère qu'il y a prescription, et je possède un certain nombre de livres qu'il m'a offerts, en me disant, mon cher ami, ce sera bien mieux dans votre bibliothèque, que ça ne l'est chez les gens, chez qui je l'ai trouvé. Pardon ? Ah oui, les entêtes, je ne sais pas si ils sont à la suite. Ce serait pas mal, Ginette en a parlé tout à l'heure aussi, et Sylvain, donc c'est les entêtes, vous allez voir, il fait des coupés-collés pour faire un papier à lettres spécifique qu'il nous envoie. Donc là, ceux que tu as choisis sont absolument extraordinaires. J'ai gardé pieusement une centaine ou 150 lettres de Roger Henry qui écrivait beaucoup, j'ai dit qu'on téléphonait, mais il écrivait énormément, il adorait ça, et bon, quelquefois, c'était le rôle de Roger Henry que l'on connaît, mais il était aussi très inquiet dès que sa femme, qui était vraiment d'une présence permanente et très importante pour lui à ses côtés, avait le moindre rhume, la moindre grippe, il y avait une lettre, cela l'inquiétait, il cherchait un médecin qui pourrait peut-être faire mieux que leur médecin habituel, enfin bon. Et donc, toutes ces entêtes, on l'a dit tout à l'heure, nous en avons tous reçu, disons, portaient la marque d'un humour qui était bien particulier. Alors, quelquefois, effectivement, les choses étaient plus rudes. Une écriture très cursive. Celle-là, c'est la plus drôle, c'est monsieur et madame Guéran, vous voyez, c'est... Et là... Ça, par contre, c'est pas très ressemblant, parce que... Ah oui. C'est pas vraiment Paul-Henri Chambard. Oui, mais il l'aimait bien, parce que, bon, ça a été dit, il avait une certaine distance vis-à-vis de Chambard, mais il était aussi très reconnaissant de l'avoir accueilli, il a fait une thèse très tardive, il l'a soutenu à 43 ans, je crois, et donc il désespérait, je pense, de pouvoir faire un travail de cette nature, reconnu par l'institution, parce qu'il y avait à la fois cette détestation de l'institution et cette fascination aussi, simultanément. C'était dit, je pense, moi aussi, qu'il aurait souhaité être professeur. Il a d'ailleurs postulé, à plus de reprises, il le raconte d'ailleurs dans ses mémoires, une fois pour intégrer l'école des autres études, c'était ça. Et puis une autre fois, et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure de sa participation à la réforme de l'enseignement des beaux-arts, il y a eu d'innombrables projets de réformes à partir de 1962, le fameux décret qui n'a pas été appliqué. Le dernier en date a été confié à Fayeton en 1965 qui avait appelé Écochard à ses côtés. Et c'est Écochard, curieusement, qui n'était pas quelqu'un de très versé du côté des sciences humaines et sociales, qui avait décidé néanmoins de les introduire à l'école et il y a eu dans ce cadre-là un emploi de créer de professeurs d'histoire critique de la production contemporaine ou quelque chose de ce type. Il a postulé et c'est José Charlet, je pense, qui a été retenu. Et donc, il ne l'a pas eu. Mais effectivement, je pense qu'il aurait bien aimé rentrer par la grande porte. Ce qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire avoir une carrière besogneuse, ça il détestait, mais s'il n'avait pu être reconnu d'un seul coup d'un seul, je pense que cela ne lui aurait plu. Tu peux redire les noms des trois ? Il ne s'en vient que deux, José Charlet, Pierre Jolie et le troisième m'échappe maintenant. C'était trois. Et Yonel Schein. Et je voudrais juste préciser une chose, Daniel. En fait, Écochard a été sensibilisé aux questions sociales par son gendre qui s'appelle Serge Antoine et qui était un collaborateur de Paul-Henri Chambardelot. Enfin bon, bref. Et c'est lui qui a rédigé Casablanca, Romain d'une ville, par exemple. Voilà. Bon, après, on... Par contre, c'était un maître en vulgarisation, mais de classe. Et dans le milieu universitaire, la vulgarisation, ce n'était pas forcément très valorisé, alors que là, il excelle. Il a une qualité de vulgarisation que peu de gens arrivent à faire. Et je trouve que ça, c'est très particulier à Roger. Alors, c'est vrai que, en tant qu'éditeur, j'ai regardé, je suis allé à la découverte il y a 15 jours et ils m'ont sorti les trois boîtes d'archives des coupeurs de presse. Et c'est vrai que c'est excessivement abondant, surtout pour trois ouvrages, pour la découverte, évidemment. Donc, les lieux qui, c'est une foultitude de textes. le Figaro, l'humanité, le monde libertaire, le France, l'Ouest de France, absolument tout le monde. C'est assez étonnant. Ce livre a été traduit en plusieurs langues, y compris le japonais. C'est pour ça que, tout à l'heure, dans ton papier à l'aide, il y a quelque chose qui est oriental. Et puis, le deuxième ouvrage, c'est la biographie de Jeanne Humbert. le titre qu'il écrit avec Francis Rossin qui avait écrit, lui, La grève des ventres, peu avant, qui était aussi déjà un livre tout à fait important dans la contribution à l'étude du féminisme en France. Et j'ai trouvé le titre avec beaucoup de difficulté. Je le trouvais très bien, sinon je ne l'aurais pas donné. Non, c'est Le sexe apprivoisé, puisque c'est un livre sur la contraception. Et alors, ça a fait flop. Enfin, le titre n'a pas marché du tout. Et il était très, très déçu, parce que pour lui, c'était un vrai livre de combat. C'est Robin et puis Jeanne Humbert, c'est des personnages de son panthéon personnel. Et là, il y a eu quand même de la presse, mais il n'y a pas eu de vente. C'est très, très curieux. Et le dernier, c'était la photoprof qui était une reprise redéveloppée, actualisée du prof qui ne rit pas. les représentants, on présentait le livre avec Roger, il raconte en trois minutes, comme c'est la règle, en trois minutes, le contenu du livre. Et puis, le titre était l'ancien titre. Le prof ne rit pas. Les représentants disent, c'est invendable, c'était un livre de 65. Aujourd'hui, on est en, je ne me souviens plus, 90 quelque chose. Non, là, franchement, ça n'a aucun sens. Alors, en fait, vous condamnez les profs, donc c'est la photoprof. C'était aussi un très mauvais titre et donc, du coup, ce qui ne révélait pas l'importance du contenu, c'est un livre excessivement érudit, très documenté, à partir du témoignage de proviseurs de lycées du 19e siècle, de mémoires d'enseignants du 19e, c'est un truc magnifique, mais, bon, c'est la photoprof, c'est paru comme ça, comme un truc, alors ça a été attaqué par les cahiers pédagogiques, les revues du CNDP, etc., bon, je ne vais pas vous les lire, mais je les ai amenés entre ces textes-là, où ils disent, voilà, sa thèse est vraiment une thèse comme quoi l'éducation nationale est vraiment nulle et que la plupart des enseignants ne sont pas bons et donc, ce n'est pas vrai, évidemment, disent les représentants de cette éducation nationale et, en fait, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue, c'est-à-dire qu'ils ne reprennent pas les points qu'il critiquait lui pour essayer de dire, ben, là-dessus, il n'a pas tort, mais ça a changé, maintenant c'est mieux, on ne fait plus ceci, on ne fait plus cela et donc, le livre aussi est passé un peu à la trappe, de même que c'est mémoire, du reste, c'est malheureusement... Alors, son dernier ouvrage, c'est un livre aussi publié chez Infolio qui est un catalogue de peaux de chambre, c'est une collection allemande qu'il va visiter et il fait une longue préface, une longue introduction sur le peau de chambre, lui-même était, je croyais qu'il était un collectionneur, mais ce n'est pas le cas, il était collectionneur d'illustrations de peaux de chambre, quand Marie-Thérèse m'a fait venir à Rennes pour prendre un certain nombre d'ouvrages et de cartons d'archives pour les emmener, comme l'a dit Jean-Pierre Frey tout à l'heure, à l'IUP, je ne connaissais pas son intérieur, j'étais frappé par la modestie du bâtiment et puis du mobilier et surtout par la taille très réduite de sa bibliothèque, je savais par contre qu'il allait toujours en bibliothèque publique et en fait il avait, j'imaginais une bibliothèque beaucoup plus débordante et comme toi il me faisait des cadeaux magnifiques d'ouvrages excessivement rares, moi il m'a fait Sébastien Mercier par exemple en édition originale et chez lui il n'y avait aucun livre ancien, c'était très très étonnant, alors je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un mystère mais qui est agréable parce qu'il m'a donné le traité sur l'onanisme du docteur Tissot au 18ème siècle on a des ouvrages très rares mais je ne vais pas tout dire parce que vous allez vouloir venir chez moi alors on va on va s'arrêter sur sur cette sur son or maintenant plus longuement mais est-ce que dans vos deux cd radiophoniques vous avez envie qu'on passe quelque chose parce que là on a un peu de temps ce serait pas mal de réécouter la voix de Roger vous avez tous les deux un personnage commun qui est le concierge est-ce qu'on passe les deux concierges pour voir s'ils se répètent le recteur il m'avait promis quelque chose mais il n'y avait rien bien entendu ou alors il fallait aller enseigner à l'autre bout parce que l'académie de Paris elle est très vaste à ce moment là jusqu'à 100 km de Paris dispersé très dispersé c'est une énorme académie maintenant il y en a je ne sais pas combien et alors on m'a dit vous venez de surveiller en externa j'ai dit pourquoi pas ça c'est ce qui m'a plus étonné c'est ce qui m'a plus étonné dans vos mémoires de lire ça et en fin de compte très rapidement en continuant à vous dire non non moi ça ne m'étonne pas et quand vous nous racontez tout ce que vous nous racontez jusqu'à cette anecdote qui est quand même très plaisante le concierge qui se plaint d'un tel qui ne le salue pas en passant et vous que le concierge que le gardien soit là ou pas là vous saluez la loge en passant à chaque fois d'accord ça c'est bien vu ça c'est évident le concierge est plus important que le proviseur c'est un peu montant peut-être mais je ne sais pas et si vous présentez à part la refermeture si vous n'êtes pas bien avec vous vous restez dehors oui 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 c'est pas le même concierge là on va voir que là c'est l'histoire du concierge dans Paris donc sur France Culture alors dites-moi monsieur Guéran piéton de Paris vous êtes une vraie pipette vous-même oui c'est absolument un vocable que l'on pourrait m'appliquer oui vous l'avez dit et aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir ma bignole ma bignole oui rue du Moulin Vert quatorzième arrondissement ah cette rue du Moulin Vert me fait souvenir de l'abbé Violet le fondateur des œuvres du Moulin Vert parmi lesquelles la cité la cité de la rue d'Aviège qui a toute ma prédilection 40 pavillons normands autour d'une courge fly anglone 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 au fondateur une œuvre du water qui a aussi édifié il faut quand même le savoir les immeubles les plus chers de Paris au bord de l'eau du bois de boulogne on a là le début et la fin de sa carrière les concierges les concierges sont présents à Paris dés le 13ème siècle Et au XVIIIe, le portier fait partie du paysage parisien, Mercier, l'infatigable Mercier, avant moi, piéton de Paris, il aura consacré deux chapitres. Mais ils ne vont vraiment s'épanouir qu'au XIXe, parce qu'ils sont les auxiliaires indispensables du propriétaire, qui est devenu le gardien de l'ordre social. Le concierge va être souvent le principal locataire, le rôle, enfin il va jouer le rôle du principal locataire, c'est-à-dire qu'il percevra le loyer, il assurera l'ordre, le nettoyage, la sécurité de l'immeuble. Et certains d'entre eux vont donner matière à des types littéraires, il y a la cybrou de Balzac et il y a surtout le pipelet d'Eugensu, 1842, que l'on trouve dans les mystères de Paris. Le nom de pipelet va leur rester. Ah, c'est un nom propre à Gréphine. C'est un nom propre. Dans le personnage. C'est Eugensu lui-même qui l'a inventé, le mystère de Paris, roman fourriériste, je me dois de le souligner. Et ces pipelets vont prendre dans l'imaginaire parisien, dans l'imaginaire populaire en particulier, composé de locataires, une très grande place. Car, ce sont eux qui sélectionnent les locataires, ce sont eux qui sont les maîtres du courrier, qui filtrent les visiteurs, qui sont parfois indicateurs de police. Il semble que le ministre Fouché, sous Napoléon, aurait facilité leur installation. Sous le Second Empire, c'est très clair, la plupart des concières sont auxiliaires de police. Et les conflits entre les concières et les locataires sont fréquents. Petit à petit, la situation va se régulariser et des rapports plus affectifs vont s'installer. Avant 1939, ils sont très nombreux. 85 000 dans Paris. Et encore 60 000 en 1965. Mais, de plus en plus, ils vont être remplacés par des immigrés. En 1979, un quart de l'effectif est composé de personnes étrangères. Et ces concierges, qui ont des problèmes, il faut le dire, dans leur rapport avec leur propriétaire, eux aussi, vont fonder un syndicat. Et ils auront, pour les défendre, un homme politique, un avocat, fils de général, Édouard Frédéric Dupont, qui, pendant toute sa carrière, de conseiller municipal, de député et même de ministre, sera alors un fatigable défenseur. Le nom de concierge sera de moins en moins employé. Nous aurons maintenant le gardien d'immeubles que les HLM, les habitations à loyer modérés, vont former à des fonctions qui deviennent de plus en plus psychologiques. Le concierge ne sera pas seulement celui qui reçoit le paiement du loyer mensuel ou trimestriel. Il devra être psychologue, sociologue. Oui, parce que les locataires le prennent pour confitant. Ils ne vont pas aller voir les HLM pour exposer leurs petits problèmes. Ils vont aller voir le concierge, qui va prendre un rôle de plus en plus important. Et récemment, il y a un film dans lequel le gardien va littéralement s'emparer de l'immeuble. Il va devenir le maître de l'immeuble, d'un étage à l'autre. Il a son mot à dire. Et cela, dans un beau quartier, pas dans un quartier populaire, dans un beau quartier, le rôle des gardiens d'immeuble a suivi l'évolution de la condition des domestiques dans les quartiers bourgeois. Ceux-ci, également, sont devenus très souvent les maîtres de leurs maîtres. Merci, Roger-Henri Guéran. Vous nous parlez là de vieilles vieilleries. Il existe aujourd'hui des choses beaucoup plus redoutables que des concierges, même des plus hargneuses que d'autrefois. Et Métropolitain va en parler dans quelques secondes. Oui, je dois préciser que ces dix petites conférences ont été sinon improvisées. Elles ont du moins été énoncées sans notes, tout à la file. En deux heures, il avait fait ces dix micro-conférences qui totalisaient un peu plus de temps. Et avec comme ça un sang-froid, un effet de théâtre, un rythme, une élocution toujours parfaite et parfaitement articulée. Et tu annonçais que tu allais revenir sur ce thème, tu avais invité d'autres gens sur ce sujet ? Je ne sais pas, c'est passé un an après, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je ne lui annonçais pas, c'était un effet de montage habile de la radio. On va, Sophie, retourner aux Pays-Bas, donc elle va, elle s'excuse, elle va partir à toute vitesse, mais elle va quand même nous dire, puisque c'est la règle du jeu de cette journée, nous dire quels sont ou ses livres préférés de Roger-Henri Guéron. Je ne sais pas si c'est préféré, mais un qui ouvre les yeux énormément, c'est La libre maternité. Quand j'ai lu ça et que j'étais encore jeune étudiante et qu'il me l'a donné, on réalise d'où on vient, le fait que je sois à l'université, d'université d'architecture en tant que femme, et qu'on lit ce qu'ont vécu nos grands-mères, comment c'était organisé. Je pense que comme ces sujets-là reviennent aujourd'hui, là c'était particulièrement l'emprise de la chrétienté, mais les sujets sont malheureusement d'actualité encore dans plein d'autres pays. C'est très éducatif, ça fait réfléchir, on sait ce qu'on a à perdre. Voilà, donc je vous conseille de le lire. Et comme d'habitude, plein d'informations, très très faciles à lire, encore une fois de la vulgarisation de qualité, ce qui était quand même son grand fort. Merci pour l'invitation. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une bonne clôture, à la prochaine fois. Merci Sophie. Et bon retour, Lisa. Alors, je crois que j'ai... C'est le traduant d'allemand déjà. La libre maternité ? Non, 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 Roger-Olivier. Ah, pas que je sache. J'y ai, je crois, juste, comme peut-être moi, j'ai été inspirée, j'ai porté le sujet, mais des fois dans d'autres domaines, comme par exemple le logement social, enfin, ouvrier. Moi-même, j'ai grandi dans la Roure, donc, où il y avait les cités ouvrières de Croup, par exemple, qui intéressaient beaucoup Roger-Henri Guéran. Et j'avais participé à sa recherche aussi, bon, un petit peu en étant déjà partie de cette région où j'ai passé ma scolarité, en y revenant plus tard, avec un plus grand savoir, avec d'autres perspectives, d'autres lentilles à travers, pour regarder à travers. Et je crois que ce thème-là m'avait ouvert un peu l'esprit sur le paysage plus grand, dans le sens du mot paysage, parce que c'est ce que je fais maintenant, j'épreuve en paysage. Et la Roure étant, quand j'étais enfant, une région assez grise, donc ancienne, comme le bassin minier, peut-être en France, c'était charbon et métallurgie, et passée par une restructuration dans les années 80-90, connue sous le nom de Iba M. Chaparque, sur lequel j'avais beaucoup travaillé ensuite, et qui était annoncée sous une vocation paysage toujours. Donc le fait d'avoir un héritage ouvrier était passé dans une thématique urbaine, qui, elle, était passée dans une thématique de paysage, parce qu'on voyait plutôt les relations d'un élément à un autre, indissociable, et Roger-Henri avait bien dissocié, évidemment, pour sortir des thèmes à part. Et je crois que ce que j'avais fait, moi, ensuite, c'est réassembler son univers dans d'autres champs de relations. Donc le paysage en était un, et le post-industriel en particulier. Donc du coup, je crois que ça mériterait bien, je crois, la relecture de certains thèmes dans un champ plus vaste, et en plusieurs langues européennes aussi. Et dans le vif, je crois que c'est un autre souvenir que je maintiens, c'est que lui, son parcours de chercheur, c'était d'aller sur place. Donc à EP8, on avait, les deux, engagés à emmener les étudiants, deux fois en Allemagne, d'ailleurs, à l'époque, à Stuttgart et à Berlin, notamment pour voir, évidemment, le logement social, mais pour voir aussi tout ce que ça devenait à l'époque. Donc on avait vécu chez des étudiants à chaque fois. Et à Stuttgart, c'était dans un logement auto-construit par les étudiants. Roger était là aussi, sous une espèce de lit à étagère, là où il grimpait. Et à Berlin, c'était dans les colloques de l'époque, formés par les étudiants, plusieurs, une dizaine, communautaires plutôt, qu'ils voulaient vivre ce qu'ils allaient étudier. Donc je crois que ça, c'était un principe que j'ai retenu et que je pratique jusqu'à aujourd'hui. Mon livre ? Dans son oeuvre. Mon livre ? J'ai aussi, j'ai ramené d'ailleurs celui des vases de nuit, l'Europe des vases de nuit, c'est aussi européen, c'est un peu ce que je pratique aussi. Et ça provient d'une collection qui était tenue à Munich, où je vivais à l'époque, qui a disparu entre-temps, parce que ça a été un collectionneur privé, un avocat, Manfred Claude, qui avait une fascination pour les collections d'objets insolites, on peut dire, dont les pots de chambre, ou les vases de nuit. Et ça, je crois que c'est son dernier livre, paru en 2005, juste poste, enfin 2006 peut-être. Et la collection, là, a été dispersée, mais dans le livre, elle est encore intacte. C'est pour ça que je l'aime. Alors, dans ce livre, où le texte est assez court, il y a énormément d'illustrations, et la préférée de Roger-Henri Guéran, c'est un vase allemand, dans le fond duquel il y a la tête de Napoléon Ier. Donc, c'était un acte de résistance du côté allemand. Alors, Lisa est trop modeste pour le dire, d'abord, elle parle plusieurs langues admirablement bien, elle s'occupe d'une revue de paysages, ce qui est, qui se trouve aux Pays-Bas, elle l'enseigne, elle travaille en Allemagne, mais elle l'enseigne aussi en Suède. Et Roger-Henri Guéran me l'a fait connaître en me disant, j'ai une de mes filles, alors moi, je croyais que c'était sa fille, parce que j'ai une de mes filles, je dirigeais à l'époque la revue Urbanisme, qui cherche un stage, alors comme c'était sa fille, je lui dis OK, et puis je découvre qu'elle ne s'appelle pas Lisa Guéran, mais Lisa Diedrich, et depuis, on se voit tout le temps, et elle est aujourd'hui avec moi, au conseil scientifique du Learning Center sur la ville durable de Dunkerque, et on prépare une exposition sur les paysages portuaires, qui est la spécialité de Lisa. Alors, ben voilà, donc Ginette. Qu'est-ce que je peux faire ? Oui, un livre ou deux, une invitation à lire Guéran. Ah, ben justement, j'étais en train de regarder par rapport aux dates dont vous doutiez de la réalité, donc je peux déjà vous donner le, en fait, le dernier livre, malheureusement, c'est pas les bidets et tout ça, c'est pas ça exactement, c'est, donc en 2005, il publie à Contrevoix, Mémoire de vie sociale, en 2005, il publie aussi Henri Célia, urbaniste et réforme sociale, avec Christine Moissinac, en 2003, la modernité des HLM, aux éditions La Découverte, en 2001, Jeanne Imbert et la lutte pour le contrôle des naissances, en 2001, Hygiène, et Société Anonyme HBM en 1997, Le confident des dames en 1997, et celui-là, c'est posthume, voilà, celui-là, il l'attend, je crois, il l'a attendu près de dix ans, en fait, parce qu'il l'a toujours attendu, il me disait toujours que ça allait sortir, et, oui. Oui, mais ce qui était prévu, à l'origine, c'était un très beau livre, tirage restreint, une centaine d'exemplaires. Oui, et en fait, il a été trahi, et, voilà, ça fait partie de la vie, quand on meurt, brusquement, eh bien, tout le monde s'amuse, quoi. On fait autre chose que ce qui a été prévu, et, en fait, c'est l'histoire de ce livre, qu'il l'a attendu des années, et il n'est pas du tout... Il l'a suivi, je crois. Oui, oui, il était... Puis, il disait tout le temps que ça arrivait, qu'il l'aurait, qu'il viendrait avec, etc. Je ne sais pas, enfin, il faut aussi dire, quand même, que le livre, Les origines du logement social, c'est un livre qui est traduit en plusieurs langues. Les Italiens l'avaient publié dès les années 80, c'était les éditions de l'Université de Venise qui avaient fait ça, avec beaucoup d'illustrations, parce qu'en fait, il y avait un problème avec Guéran, c'est qu'il n'arrivait pas à utiliser des illustrations qui correspondent au texte qu'il avait fait. Et il disait, « Non, alors là, vous vous débrouillez. » Donc, lui, il donnait son texte, et ça ne l'intéressait pas de suivre, alors que, justement, ce livre sur les origines du logement social est une véritable bible, qu'elle continue à être utilisée totalement par les enseignants, c'est un livre extrêmement important, un travail très, très important sur tout le XIXe siècle, et aussi sur tout le mouvement patronal et la question que se posent les grandes entreprises industrielles du XIXe siècle dans leur rapport aux ouvriers. Quel type de relation ils doivent avoir et donc, Guéran connaissait très bien la pensée saint-simonienne, je veux dire, il connaissait très bien tous les types de pensées utopistes du XIXe siècle, tous les mouvements utopistes, et leur déboire, enfin, les histoires d'utopistes qui partaient en Amérique et qui ne revenaient jamais, qui disparaissaient dans je ne sais quoi, dans un marécage ou dans je ne sais où, enfin, il pouvait parler pendant des heures de choses qu'il n'écrivait pas mais qui entouraient, en fait, le travail écrit qu'il avait fait, qui était un travail scientifique et utilisable ensuite par d'autres. Le problème avec Guéran, c'est qu'on a toujours envie, quand on lit quelque chose de lui, de voir la suite. Il a un côté, c'est très agréable à lire parce que ce n'est pas du tout fermé. Il n'a pas clos le débat, il n'a pas terminé l'histoire, il nous raconte, voilà. Alors là, on en est là, à ce moment-là, et puis, il dit, ben, ben, voilà, il faut... Et si on lui parlait de ce qu'il avait fait, il disait, eh bien, maintenant, il faut continuer. Il nous lançait dans la suite. Et ça fait ça quand on lit, en fait, y compris les petits textes, on les lit et on a envie de voir ce qu'il va en faire d'autres, pourquoi il a quitté ce domaine pour sauter dans un autre. Et donc, en fait, vous avez une sorte d'explication en disant qu'il écrit énormément pour gagner sa vie d'une certaine façon. Et donc, s'il a une commande, plus ou moins, donc il va faire un petit article, donc il va changer, il va quitter un bâtiment d'archives pour repartir au musée social, pour aller encore ailleurs, etc. Mais il ne l'exprime pas parce que ça, il préférerait... Enfin, je ne sais pas. autrement, il avait toujours un lien avec la famille Hermès. Je sais qu'on a eu un déjeuner à propos de logements sociaux, cités jardins, etc., à la mairie de Suraine et il avait invité des gens de sa famille parce qu'il avait été invité, il trouvait ça très honorable. Il y a eu aussi un repas qui a été fait à l'école où il a aussi invité sa famille. Enfin, il avait des relations discrètes mais continues avec les différentes branches de sa famille. Mais en même temps, moi, je vous poserai une question carrément. je sais que sa grand, la famille de sa mère est vendéenne et vient des Sables-de-Lonne et il ne m'a pas donné le nom de la famille de sa mère que je n'ai jamais trouvé. Donc, j'irais bien sur la tombe de la famille de la mère au Sables-de-Lonne. Il m'a dit qu'il y a le tombeau de famille au Sables mais il n'a jamais voulu me donner le nom. Donc, j'ai passé plein de fois en me disant je vais peut-être trouver un détail dans le cimetière qui va... Sa mère est enterrée à Bain-de-Bretagne. Oui, la mère, mais la grand-mère. C'est la grand-mère. Il y a quelque chose de très étonnant qu'il redit. Oui, à ce propos, il y a quelque chose qu'il dit dans un contre-voix et qu'il m'avait dit très souvent, c'est qu'il ne voulait pas être enterré à côté de ses parents et de sa sœur. Manifestement, il a eu des rapports compliqués avec ses parents. Avec son père, on le sait, qu'il prenait pour un espion, on ne saura jamais si c'était vrai ou pas puisque ses documents qui aura pu le démontrer ont disparu, il ne les a pas trouvés après son décès et dans un contre-voix, il parle très très peu de sa mère, en fin de compte. Je pense qu'il considère qu'elle était trop soumise à son père et manifestement, la figure du père lui posait problème. Ah oui, mais comme moi, j'ai une maison au Sables d'Olonne donc il me parlait tout le temps de sa mère et de la famille et je lui disais mais c'est quoi leur nom ? Alors qu'il me tenait avec ça, il ne me le donnait jamais. Ça faisait partie du jeu de la conversation. Bon, alors... François, la raison. Oui, dans la contre-voix, il donne quand même une piste sur un cousin de sa mère qui s'appelait René Sucher ou Sucher qui est un architecte qui a écrit un ouvrage dont je ne sais pas s'il existe parce que quand j'ai écrit mon livre sur le corbusier j'ai essayé de le trouver à la BN sauf à la BN. C'est un ouvrage qui est paru en 1941 et qui est un ouvrage d'extrême droite qui va être extrêmement intéressant parce que ce Sucher est devenu ensuite un grand résistant d'un réseau de droite. Donc là, c'est une chose qui m'intéresse un peu mais l'ouvrage n'existe pas en tout cas à la BN et je l'avais découvert parce que dans la revue de l'architecture française qui est une revue plutôt pétonniste il y a plusieurs fois on annonce l'apparition de cet ouvrage qui a un titre que j'oublie mais qui est assez patriotique. Donc il doit y avoir des gens de ce genre dans sa famille aussi. Qu'est-ce que tu attends de nous ? Qu'on parle d'un livre ? Oui, oui, oui. Oui, ben ces livres je les ai lus il y a tellement longtemps qu'à vrai dire je m'en souviens peu puisque je l'ai lu beaucoup d'entre eux il y a 50 ans à peu près mais je veux dire que quand il m'arrive de chercher quelque chose par exemple sur l'art nouveau dans l'art nouveau et bien je veux dire que je les connais par cœur parce que comme c'est des livres que j'ai lus extrêmement jeunes ils sont totalement inscrits dans ma mémoire donc même des petits faits l'autre jour je l'ouvrais par hasard je tombe sur l'anecdote du métro à colonne d'orix en base de Fort Miger j'en souviens parfaitement mais je ne savais plus que c'était un livre là puisqu'il y a si longtemps j'avais... Alors ensuite bien sûr j'étais marqué par les livres sur les lieux ou sur le bidet mais je veux dire que celui qui m'a le plus marqué récemment puisque je l'ai repris ce week-end c'est À Contrevoix et À Contrevoix je trouve que c'est un livre très très intéressant c'est un livre extrêmement décevant parce qu'on n'apprend rien sur lui on n'apprend rien sur sa sexualité sur ses amours sur ses relations on apprend un peu sur ses parents mais très peu on apprend très peu ses émotions non rien sur ses chagrins rien sur ses amis aucun de ses amis n'apparaît en tant qu'amis ils apparaissent comme figures d'une sorte de grand roman social et politique donc c'est un peu on ne comprend rien sur son théâtre on ne comprend rien il n'éclaire pas sur sa personne en revanche c'est un livre absolument modèle comme ouvrage d'histoire sociale parce que des fils des sociologies des mondes des mondes du travail des infirmières des assistantes sociales des sociologues des professeurs c'est une sorte de grand roman qui fond extrêmement précis extrêmement fondé sur énormément de souvenirs ou énormément de notes qu'il a prises et du coup c'est une biographie il le dit d'ailleurs des premières pages c'est une biographie qui est captivante pour qui s'intéresse à l'histoire son histoire lui circule de façon extrêmement précise extrêmement argumentée mois après mois les dates sont justes la plupart des choses sont justes il y a peu de fautes j'en ai vu une ou deux mais tout à fait détail il appelle Gazzar les étudiants des beaux arts les Gazzar sont les étudiants des arts et métiers il y a des petites fautes comme ça mais très peu enfin j'en ai très peu vu et en revanche on voit autour de lui s'organiser le monde le monde social le monde historique et les débats de l'époque j'ai trouvé ça très remarquable dans ce genre de mémoire là même si j'aurais aimé un peu plus d'aveu peut-être Sylvain oui en fait il attaquait plutôt pour essayer enfin je ne sais pas si c'est oui il attaquait plutôt les gens avec qui il était y compris les étudiants quand il était en train d'enseigner comme s'il allait les pousser à dévoiler leur personne alors que lui-même ne le faisait pas et en fait la personne des gens ne l'intéressait pas exactement si on voulait se lancer dans une conférence dans une confidence privée il n'écoutait pas il avait en fait on était tous objets de son intérêt pour constituer l'analyse qu'il faisait enfin l'analyse sociale qu'il faisait c'est ce qui l'intéressait exactement et là j'ai lu quelques phrases dans justement le texte qu'il écrit dans Recherche de sciences religieuses où il critique violemment les universitaires mais dans il critique par hautes études dans ce que j'ai lu les historiens donc les historiens qui sont très connus et qui se mettent à faire de l'histoire sociale alors qu'ils n'ont jamais fait de sciences humaines et donc en fait je crois que en même temps il explique ce que lui fait parce que c'est vrai que nous quand on a fait nos études je veux dire on avait quasiment personne qui faisait de l'histoire sociale et personne je veux dire il y avait ou les sociologues ou les historiens et c'est vrai que les historiens qui prétendaient faire de l'histoire sociale ne parlaient pas en fait réellement de la société ça divaguait un peu alors que Guéran lui voulait vraiment traverser le champ de la sociologie et de l'histoire autrement et il l'a vraiment réussi donc c'est pour ça qu'il faut vraiment lire ses livres et c'est aussi pour ça que c'est très très intéressant quels que soient les domaines c'est à dire on peut lire ce qu'il écrit sur les indiens ça traverse aussi bien que ce qu'il écrit sur les vases de nuit je veux dire c'est en fait il a une vraie méthode donc quand il dit qu'il est contre la théorie etc il est quelque part contre une pensée théorique parce qu'il est pour une vraie méthodologie donc pour déclarer ce qu'on fait et en donner la méthodologie et je crois que c'est en fait ça qu'on a dans les écrits de Guéran pour que tout le monde puisse intervenir ce serait bien d'être un peu plus bref ça va être difficile c'est vrai que tous ceux qui ont connu Roger Roger Henry Roger Henry Guéran l'ont connu selon leur métier leur discipline le lieu où ils étaient pourquoi ils étaient là et quelle était la raison de leur rencontre moi je n'étais qu'un humble homme de radio dans des radios dites associatives ou identitaires comme Fréquences Gay Radio Libertaire ou même Fréquences Paris Plurielle et notre rencontre en fait s'est réalisée à partir d'entretiens que je lui demandais à partir des questions que je lui posais de l'atmosphère que je créais dans l'émission de ma provocation personnelle et en fin de compte c'est lui qui est venu me chercher en fin de compte moi le miracle pour moi ça a été son amitié une amitié où effectivement nous nous sommes l'un et l'autre livrés avec beaucoup de pudeur mais aussi beaucoup de réserve et où je suis resté au seuil d'une multitude de choses une chose que j'ai commencé également à entrevoir qu'il est très difficile d'expliquer de narrer mais qui font que ma conclusion des quatre émissions que je lui ai consacré en mars 2007 où Thierry Paco a été l'un des invités d'une de mes émissions il y a eu Christine Moissignac il y a eu Michel Perrault j'ai terminé en lui faisant une lettre que d'habitude tout était préenregistré à part les partis agenda et là c'est une lettre que j'avais faite en la disant directement en direct comme ça et où effectivement je faisais part de la chance immense qui était la mienne mais en même temps du paradoxe et de la personnalité de Roger qui réservait énormément de surprises mais je crois que c'est justement parce qu'il avait il avait tout il avait cette histoire profondément complexe complètement difficile quand on pense qu'il a dirigé un château à la Libération qui était propriété de l'église ou d'une partie de l'église et qu'il a où c'était des jeunes gens des jeunes filles où il a été un des premiers le premier d'après ce qu'il m'a dit à faire en sorte qu'il y ait une jeune fille qui vienne d'un dôme ou d'un tome qui était donc une jeune fille métissée ou alors de ces îles-là réunionnaise ou je ne sais pas et il a fait une véritable révolution mais quand on pense qu'il n'a pas été déclaré qu'il n'a même pas été payé et donc on parlait de ses revenus mais il n'a aucun revenu pendant toute cette période-là mais il n'a aucun point de retraite en plus de ça et il était très très en colère et moi ce qui me fascine chez Roger c'est son regard son regard général moi je l'ai résumé dans un entretien qu'on a fait avec Jean-Pierre Lyonnais où on a parcouru le 16ème arrondissement de Guimard et je lui ai dit moi ce qui m'a fasciné chez vous c'est que contrairement à la plupart des gens qui ne parlent que ce qu'on ingurgite et alors avec toutes les émissions qu'il y a sur la cuisine qui me gonflent littéralement mais on ne parle toujours pas de ce qu'on évacue et moi je l'ai abordé comme ça Roger et c'est là-dessus que notre relation aussi s'est fondée et il était étonné et c'est pas qu'il en rajoutait mais à sa manière il exprimait à la fois cette réserve et en même temps ce contentement quand je le reçois pour le bidet en direct qui est une grande émission sur le bidet je lui envoie une chanson sur mon cul mon cul est une aiguille enfin voilà où il parle la chanson est très directement sexuelle mais une poésie incroyable avec la voix du chanteur qui est à la fois lama et béko et tout s'est passé là-dessus et si j'avais un titre voilà j'y viens je suis aussi animateur quelque part donc je sais aussi conclure je pose des questions je reprends jamais aux questions je dirais je dirais je dirais tous ces ouvrages y compris ceux que je n'ai pas lus mais je dirais le bidet parce que et pour conclure là-dessus ce que j'ai trouvé très intéressant dans la partie que j'avais réservée dans les enregistrements les extraits d'enregistrement que Thierry m'avait demandé que je lui avais envoyé il y a un moment quand il parle du bidet il dit mais vous savez dans toutes les publicités à l'époque on parlait de réclame parce qu'il y avait beaucoup de bouquins qui sortaient comme ça c'était tous ceux qui ont carrément maintenant disparu parce qu'on fait tout par internet ils disaient mais on parlait du bidet mais on parlait pas des organes sexuels à aucun moment on n'y faisait même pas allusion ce qui fait que j'ai attendu le bidet de Roger-Henri Guéran pour comprendre ce que c'était qu'un bidet parce qu'à l'âge de 18 ans jeune à entrer à l'RATP je fais mes vacances dans l'hôtel des glaces du comité d'entreprise au Zouche à côté de Chamonix et je tombe dans une grande chambre à 3 mètres 54 mètres de plafond elle avait un bidet qu'est-ce qu'on fait ça c'est à laver les chaussettes à laver les pieds je ne comprenais pas mais j'étais un jeune puceau c'était surtout ça le problème c'est qu'il y avait au moins 7 à 8 robinets d'arrêt dans la chambre et toute la nuit ça faisait clouc clouc donc ça m'est resté en mémoire et toute ma culture s'est développée toute ma curiosité à continuer à grandir et à un moment j'ai rencontré Roger et pour moi c'est un miracle absolu Daniel oui un tout petit frambule mais c'est promis ça va être très bref bon pour les mêmes raisons que celles exposées par François j'ai trouvé à contrevoi souvent décevant mais je ne suis pas d'accord avec Ginette quand elle dit qu'il était comme ça moi je l'ai connu très bien dans les 10 dernières années de sa vie il faisait beaucoup de confidence et il portait intérêt à des choses effectivement qu'il n'évoque pas par exemple on a dit tout à l'heure tout l'intérêt qu'il portait aux assistantes sociales et aux infirmières dans un contrevoi il ne dit pas que sa femme l'était ou il le dit de façon très instinctive enfin il dit qu'elle fait une école oui mais elle n'insiste pas là-dessus or ça a été une entrée vraiment dans beaucoup de sujets très très importante bon il y a quand même quelquefois des clés mais qu'il faut savoir trouver il y a par exemple le chapitre qui concerne la guerre il l'appelle l'heure bretonne c'était le journal du parti nationaliste breton et il a effectivement dans les mouvements scout à ce moment-là fréquenté un grand nombre des responsables du mouvement nationaliste donc il y a quelques clés mais effectivement là il ne porte pas le fer alors j'en viens au sujet bon je ne vais pas revenir sur les livres j'aurais sans doute dit l'art nouveau aussi qui pour moi a été lorsque je l'ai lu très important mais je pense qu'il faut porter attention aux préfaces nombreuses qu'il a faites certaines sont vraiment très pertinentes et même audacieuses je pense à celles qu'il a faites pour le seul ouvrage sérieux sur la fondation Carrel c'était un moment où Carrel était vraiment jeté au ruisseau où circulaient ses petits autocollants Carrel l'inventeur des chambres à gaz et là il ne défend pas Carrel il dit bien tout ce qu'il y a de contestable mais il montre toute la complexité de cette pensée toute sa pertinence aussi dans certains domaines donc il n'a pas hésité à prendre j'irais là justement la contre-voix très bien alors je m'adresse à un lectorat qui est devant moi qui souhaite indiquer un livre Catherine Guyot Arva on a fait avec Roger Auriguerand deux ouvrages sur l'art nouveau un qui s'appelle l'art nouveau à Paris Gironne à Bucarest et un autre autour de l'art nouveau donc là c'est avec la Pologne avec Cracovie Bucarest la Roumanie et Bratislava la Slovénie donc on a été avec lui à Gironne en voyage on a été avec lui à Bucarest on a aussi été au pavillon de l'arsenal présenter ses ouvrages c'est là que vous aviez rencontré vous avez pu et les visites que nous avons organisées avec eux c'était les visites dans le 16e arrondissement et aussi à Nogent où il y a une vingtaine de bâtiments qui ont été construits par un architecte français qui a fait de l'art nouveau il a fait une cinquantaine de pavillons là-bas donc Roger Auriguerand c'était un homme formidable je l'ai connu grâce à Madeleine Lequéal ici présente qui était documentaliste à l'union des HLM et moi-même j'étais dans le logement social avant et donc on a une fibre sociale avec Marie-Françoise aussi également et donc Roger était un type formidable mais complètement surprenant c'est vrai qu'il avait des attitudes parfois inquiétantes même carrément provocatrices notamment avec les Roumains mais il a fait des conférences remarquables à Bucarest où toutes les étudiantes étaient fascinées par sa capacité à expliquer même sans support sans rien de façon improvisée il a tenu une conférence sur l'art nouveau à Bucarest qui a été à l'université de Yodminkou qui a été formidable donc il était aussi venu je crois que c'était lui qui était pavillon de l'arsenal en 2005 quand on a fait la présentation sur nos deux ouvrages donc c'était des ouvrages qui ont été financés par la commission européenne et qui avaient le but de vulgariser comme disait madame l'art nouveau pour les jeunes architectes notamment et on s'aperçoit que par exemple chez moi j'ai un architecte qui travaille avec moi je lui demande vous connaissez ah mais c'est pas mon sujet à l'art nouveau ça m'intéresse pas enfin en gros bref il y a encore beaucoup de travail à faire pour remettre à jour la connaissance sur ce thème et donc je dispose encore de pas mal d'ouvrages disponibles pour ceux qui m'en feront la demande voilà merci à vous et j'ai été très heureuse de participer à cette rencontre merci bien Jean-Pierre moi je recommanderais volontiers l'ouvrage qui s'appelle Meurs citadines parce que je crois que les deux grands mérites de Roger Henri Guéran c'est d'abord de s'intéresser aux objets auxquels les historiens bien installés ne s'intéressent pas c'est d'explorer l'ensemble des lieux de l'habitation et de la décloisonner et donc c'est un décloisonneur de savoir il a toujours lutté contre un découpage académique qui lui paraissait un petit peu débile d'où sa réticence à rentrer dans les combines je dirais du fonctionnement académique de l'enseignement supérieur il trouvait que c'était une cote mal taillée systématiquement et dans Meurs citadines il y a deux articles si je me souviens bien qui parlent de l'image du logement dans la littérature c'est l'un des rares auteurs qui se soit penché avec autant de finesse sur ce type de questions donc voilà c'est celui que je recommanderais le plus d'ailleurs il était étonné que je l'ai en me disant moi c'est un ouvrage que j'ai pu dans ma bibliothèque parce que tu l'as trouvé de temps en temps au plus on arrive à mettre la main sur quelques ouvrages qui traînent de toi personne ? très bien écoutez moi je vais répondre à mon tour c'est évidemment la la renouveau en Europe parce que je trouve ce livre exceptionnel surtout dans le contexte de l'époque puisque c'est le premier qui s'intéresse à cette expression qui nous vient de Belgique c'est le premier qui va nous parler de Gaudi il n'y avait pas encore grand chose en français à ce moment-là c'est aussi quelqu'un qui va parler de Van Der Weld il y avait aussi très très peu de choses à ce moment-là dans ma postface j'essaye de raconter tout ce qui a été publié sur la renouveau après lui c'est-à-dire et des choses extraordinaires de Jean-François Le Niaux de François Loyer etc mais ce livre était vraiment un premier ouvrage avec en particulier le travail de la Borde dont on ne parle rarement qui avait fait son rapport à Napoléon III et qui est à l'origine de cette réflexion sur la combinaison entre art et utilité sociale art pour tous tous ces slogans vont venir après parce que dans l'art nouveau vous avez tout ça vous avez l'art utile l'art pour tous vous avez évidemment William Morris une figure qu'il apprécie énormément et c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure ce livre-là étonnamment n'avait jamais été réédité et tout de suite les éditions Perrin l'ont accepté de le prendre en format de poche et il a plutôt bien marché du reste il continue à se vendre alors maintenant pour les mémoires j'ai exactement la même lecture que François ce sont des mémoires mais où il ne alors le titre est peut-être éloquent à contre-voix c'est-à-dire que c'est une voix évidemment avec un E et non pas un X et donc il se met il se met à côté et il n'est jamais dedans il n'est jamais présent et alors là où je suis aussi d'accord avec Daniel c'est que au soir de sa vie et sachant gravement malade moi aussi avec lui on avait des confidences il était excessivement à l'écoute toujours il me demandait des nouvelles de ma famille c'était très précis il suivait ça très très près donc il n'était pas détaché on ne peut pas dire ça comme ça mais peut-être qu'il ne l'était pas avec tout le monde de la même manière bien sûr voilà alors une dernière fois d'accord alors on va écouter qu'est-ce que tu nous proposes quoi on va essayer ça d'accord alors Stéphane 4 de Radio Libertaires on aurait pu évoquer aussi son échec au concours de l'IDAC parce qu'il voulait d'abord rentrer à l'école de cinéma vous étiez quand même sacrément sacrément en avance ce qui m'a intéressé ce qui m'a intéressé dans l'art nouveau c'est son concept de beauté utile voilà parce que je me suis rendu compte à partir d'un certain moment que je que je vivais dans le rêve que ce système catholique que je m'étais construit me coupait complètement du réel et qu'il fallait il fallait s'y accrocher à ce réel pour le comprendre alors c'est ce que j'ai fait avec le logement social et le logement social ses origines m'ont prouvé que ces gens de 1900 qui avaient un certain culte de la beauté voulaient aussi que cette beauté soit utile qu'elle puisse être partagée par tous comme au Moyen-Âge parce que tout de même j'ai longtemps cru que j'étais médiéviste j'ai adoré le Moyen-Âge j'ai fait des petites traductions de bouquins des petites adaptations de bouquins du Moyen-Âge le Moyen-Âge me plaît beaucoup oui parce que au Moyen-Âge le problème ne se pousse pas de l'art pour le peuple et de l'art pour les grands l'art c'est pour tout le monde les cathédrales c'est la cathédrale de tout le monde les travaux et les jours des chevaliers mais aussi des gens qui tuent le cochon des paysans tout ça est représenté y compris les activités érotiques dans la cathédrale que l'on a évidemment depuis cachées mais qui existent c'est ça l'esprit du Moyen-Âge et à partir de la renaissance du XVIe siècle et de la renaissance de l'antiquité du culte de l'antiquité gréco-latine c'est là pour moi la grande séparation du peuple la séparation réelle des classes elle se situe pour moi au XVIe siècle quand il y a ceux qui savent le latin et les autres qui connaissent ce nom leur patroie voilà c'est ça avec une mythologie qui ne dit rien aux français quand vous entrez dans la cathédrale un clair vient avec vous il explique le martyr de machin mais vous connaissez très bien et d'ailleurs tous les martyrs qui sont les saints patrons des corporations les gens les connaissent il n'y a pas besoin d'explication pour comprendre la cathédrale non il n'y a pas besoin tandis que si vous allez dans un palais comme le palais de Fontainebleau de François Ier vous voyez des représentants sinon mythologiques qui ne disent absolument rien à personne parce qu'il faut au moins être licencié et ce l'être pour comprendre alors c'est ça la déchirure pour moi du tissu social c'est pourquoi j'aime le Moyen-Âge malgré la séparation des trois ordres enfin toutes ces choses que l'on reproche à cette période monarchique et bien moi je suis pour l'ancien régime et ce qui vous faisait dire et d'ailleurs c'est ce qui m'avait fait dire aussi quand nous étions rue La Fontaine que l'art nouveau est sans doute la plus grande des révolutions architecturales depuis le gothique oui pour moi bien sûr c'est très très clair avec le retour à la nature dans l'habitation que les gothiques avaient parfaitement compris et bien merci merci à vous tous merci à vous tous applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada